Bonjour, je m'appelle Muriel Claudel, je suis adjointe à la DRH de l'Académie de Grenoble. Il faut savoir que la DRH est structurée par divisions, des divisions installées au niveau du rectorat et sur les territoires. Mes missions en tant qu'adjointe à la DRH font que j'ai à piloter un ensemble de 13 personnes et que j'ai à travailler avec de multiples divisions, services, que ce soit implantés au rectorat et les sites champons et autres, quand on parle de l'EFC, École Académique de la Formation Côtine, mais également que ce soit sur les services déconcentrés que sont les DSDN, d'en travailler avec les acteurs de la DSDN. Pour parler des missions de la DRH, il faut comprendre que les deux axes autour desquels est structurée la DRH de l'Académie de Grenoble sont d'une part la gestion des carrières des personnels et d'autre part une gestion plus dans le parcours professionnel des personnels. Et dans ce deuxième axe, la gestion des parcours à travers les parcours professionnels des personnels, il y a donc, selon les besoins ou la demande, des personnes qui vont intervenir telles que les conseillères RH de proximité, CRHP. Si la demande est plus individuelle, un personnel demande un accompagnement dans le cadre de son évolution du parcours professionnel. Les directeurs délégués aux ressources humaines territorialisées qui sont implantés en territoire, mais qui sont rattachés à la DRH, au rectorat de Grenoble. Mon rôle plus spécifique dans tout ce dispositif RH, il est tout d'abord de coordonner cet axe lié à l'accompagnement de situations plus complexes, réponses à des besoins avec une demande d'expertise, donc cette coordination m'incombe. Il y a également, dans mon rôle, un travail pour permettre, contribuer en tous les cas, au pilotage à travers une analyse, une réflexion de la feuille de route RH de proximité que l'Académie met en œuvre au quotidien. Pour répondre à cette typologie de poste, qui engage l'agent à la gestion de 60 000 agents, c'est le nombre de personnel dans l'Académie de Grenoble, à mon sens, il est nécessaire d'avoir vraiment une force de travail, d'être disponible, mais surtout d'avoir une écoute active importante, et de pouvoir s'engager dans une analyse réflexive et un esprit de synthèse de manière assez souple et adaptable. C'est important aussi d'imaginer que notre rôle doit se faire au sein d'un esprit très collaboratif, de par, justement, l'engagement très prégnant et de par les situations auxquelles nous sommes confrontés et pour lesquelles nous devons répondre. Alors, pourquoi l'Académie de Grenoble et pourquoi, globalement, choisir de travailler au sein d'une RH de l'Éducation nationale ? Je crois que là, le gros potentiel que nous avons, c'est à la fois l'Académie Grenoble, on ne va pas se le cacher, c'est une académie géographiquement parlant très, très bien située et qui apporte une richesse sur le plan géographique extraordinaire, de par sa variété. Il y a des montagnes, il y a de l'eau, il y a des grandes villes, des grandes artères, et il y a la possibilité de s'isoler dans la montagne, donc de prendre des bouffées d'oxygène entre deux tâches professionnelles. Et puis, également, les convictions, il faut quand même être, je crois, gardé en tête qu'on sert, on est au service d'une fonction publique. Et donc, je suis vraiment complètement convaincue du service public. Et ce qui m'anime, c'est le fait de pouvoir contribuer à ce service public, au service, justement, des personnes.